Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un ton nouveau récap, ciné et séries, votre dose presque quotidienne, voire dans ce cas là un peu hebdomadaire, d'actualité à ne pas manquer. Alors assurez-vous, le programme sera extrêmement chargé, il faut dire que certaines news datent un petit peu, mais franchement, elles valent sacrément le détour. Et avant même de commencer, petit aparté, petit moment promotion, pour vous informer que 100% Marvel, c'est ce soir exceptionnellement jeudi soir dès 21h, et soirée spéciale, c'est peu dire, puisqu'il s'agira du grand retour des Libre Antenne, où vous pourrez prendre la parole via Discord, où on vous partagera toutes les informations au moment venu. Donc 21h, Libre Antenne, spécial Spiderverse, on parlera de Venom 2, Spider-Man No Way Home et des prochains projets. Bref, ça va être extrêmement cool. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Commençons directement par une très très bonne nouvelle concernant Harry Potter, après Friends et d'autres programmes cultes. C'est le casting de la saga Harry Potter qui sera réuni pour la première fois en 20 ans, pour une émission spéciale qui sortira aux US le 1er janvier prochain sur HBO Max. Alors pour l'instant, pas d'informations sur la sortie française, mais visiblement le projet est clairement, et de toute façon vu l'impact de la saga à l'international, de sortir cet épisode à un maximum d'endroits le plus rapidement possible. Donc affaire à suivre pour la France évidemment, je vous tiens au courant. Sachant que, pour ce qui est du format de cet épisode spécial, qui va donc réunir le casting originel, ne vous attendez pas à des fictions ou autres, c'est pas vraiment le but. On serait un peu dans une émission un peu style TV show, où les acteurs vont parler, donner des anecdotes, se retrouver. Bref, ça va être extrêmement cool, mais on part pas sur une adaptation par exemple de L'enfant maudit, c'est pas le projet. A savoir d'ailleurs que J.K. Rowling, pour ceux qui se poseraient la question, n'est pour l'instant pas listé dans les présents. Il y a moyen d'imaginer que Warner Bros, n'acceptant pas vraiment ses derniers propos, essaye de l'éloigner de leur futur projet, notamment cette émission spéciale. Même si, quand même, selon les informations, on aurait des images d'archives la mettant en avant, mais elles ne seraient pas présentes de manière physique. On passe sur un autre univers que j'adore tout autant, Star Wars. Il y a une mauvaise nouvelle, voire une bonne, ça dépendra le point de vue. Il semblerait que la production de Star Wars Rogue Squadron, donc le film réalisé par Patty Jenkins, la réalisatrice des Wonder Woman, et qui avait été annoncé en décembre 2020, est tout simplement reporté. Il devait commencer à tourner en 2022, et selon les informations, il est un peu mis en pause. Alors, il n'y a pas de confirmation réelle du pourquoi, du comment, mais on sait qu'il était prévu pour sortir en décembre 2023, que techniquement, c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas été reporté au niveau de la date. Mais bon, vu que le tournage n'est plus prévu en 2022, une sortie en décembre 2023, ça semble pour l'instant assez compliqué, et on imagine que Star Wars et donc Disney attendent une annonce d'un prochain projet qui pourrait possiblement le remplacer. Sachant que concernant les raisons, comme je vous le disais, on n'a pas d'officialisation de ce côté-là, mais selon certains rapports, qui restent à prendre avec des pincettes, mais quand même venant de sources assez fiables, on parlerait d'un départ pour des divergences créatives, histoire d'un petit peu changer, l'Areal voulant se concentrer sur des projets où elle a plus de liberté, comme entre autres Wonder Woman 3. Bon, affaire à suivre de ce côté-là, sachant qu'il y avait des rumeurs assez récentes, donc avant ce possible report, qui expliquait que le film Rogue Squadron allait être reporté pour laisser sa place à un film sur l'Ancienne République, qui sortirait lui en décembre 2023. Évidemment, là-dessus, il n'y a vraiment rien d'officiel, mais comme on sait que ça fait très longtemps qu'il bosse sur un projet concernant l'Ancienne République, des fois on évoquait une série, des fois un film, etc. Il serait temps que ça débarque enfin, et ça pourrait être la nouvelle priorité. Bref, on verra, mais je vous avoue qu'un projet sur l'Ancienne République, sur le papier, ça me chauffe un peu plus que Rogue Squadron. D'ailleurs, en parlant un petit peu réalisateur, très bonne nouvelle également, mais Mel Gibson va réaliser l'Arme Fatale 5, voilà, ça a été annoncé. En effet, le projet de l'Arme Fatale 5 est en préparation depuis pas mal de temps, mais il avait été mis en pause malheureusement avec le décès de Richard Donner récemment, sachant que Mel Gibson a révélé que Richard Donner lui a carrément demandé qu'il reprenne le rôle dans le cas malheureusement d'une disparition. Le rôle de réalisateur, j'entends, évidemment. Pour enchaîner côté casting aussi, il y a eu quelques news plutôt intéressantes qui sont tombées ces derniers jours. Je peux par exemple vous dire que Shazad Latif a été appelé pour incarner le capitaine Nemo dans la future série de Disney+, basée sur le Nautilus, un oncle de 20 000 lieux sous les mers, et qui franchement a un potentiel assez énorme, je suis assez curieux de voir ça, sachant que c'est vendu comme une série d'action en live, qui sera donc en 6 épisodes et qui racontera l'histoire d'origine, donc encore jamais racontée jusqu'à présent, du capitaine Nemo et de son sous-marin légendaire, le Nautilus. La production va commencer le mois prochain en Australie, donc on aura probablement des informations très rapidement. Autre casting qui a fait sûrement un peu plus parler, c'est celui de la série live One Piece, oui, qui est en préparation du côté de Netflix depuis très longtemps. Le casting a été annoncé, en tout cas les premières têtes. On apprend que Inaki Godoy sera manqué des Luffy, Makenu sera Zoro, Emily Rudd jouera Nami, alors que Jacob Romero Gibson jouera Usopp, et Taz Skylar sera Sanji. On a pour l'instant pas trop d'informations concernant cette série, on sait juste que la première saison sera composée de 10 épisodes, et que ce n'est clairement pas prêt de sortir. Mais il faut l'admettre, il y a quand même de quoi être assez inquiet, même sans forcément le casting, en soi, pourquoi pas, mais déjà de base, une idée de live action One Piece, j'y crois pas des masses, ça me paraît très compliqué à adapter, et pour l'instant, jusqu'à présent, les programmes adaptés d'animés ou de mangas sortis sur Netflix, en live action, il y a eu rarement des bonnes surprises. Bon, on verra ce qu'il en est avec Cowboy Bebop, qui sort ce vendredi, mais là aussi, les retours sont quand même très moyens, et encore Cowboy Bebop, je trouve qu'en termes de potentiel en live action, c'était un peu plus faisable. Bref, on verra, mais en tout cas, Netflix n'est clairement pas prêt d'arrêter d'adapter des mangas et des animés en live action, la preuve, ils ont également annoncé la semaine dernière qu'ils préparaient une série live sur Yu Yu Akusho, qui sortira cette fois en décembre 2023, et d'ailleurs, c'est étonnant d'annoncer directement une date de sortie, c'est assez rare. qui sortiront sur Netflix, le tournage du dernier maître de l'air a enfin commencé des années après son annonce, on apprend aussi que Paul Sun-Yong sera l'oncle Hiro, Lim Ke-Syu sera Gyatso, et Ken Leung incarnera le commandant Zhao. Désolé pour la prononciation, c'est pas facile, à savoir pour ce programme, dont la sortie est pour l'instant inconnue, soit fin 2022, soit 2023, qu'ils tourneront dans un endroit avec de grands écrans, un petit peu comme The Mandalorian sorti sur Disney+. Et pour en terminer avec Netflix, dans un souci de transparence, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui leur a été reproché, la plateforme a créé le site top10.netflix.com et on y retrouve les stats de chaque programme sorti chaque semaine, sachant qu'ils ont arrêté de comptabiliser en vue, mais plutôt en nombre d'heures vues cumulées. Ça, c'est un débat, mais en tout cas, ils essayent de rendre les choses beaucoup plus accessibles au grand public, et en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Évidemment, ça reste eux qui communiquent les stats, il n'y a pas une entreprise qui vérifie les choses, mais il y a quand même une volonté assez honorable de mettre plus de transparence sur leurs stats, et franchement, c'est plutôt cool, parce que pour le coup, actuellement, les autres plateformes, que ce soit Disney+, Prime Video, etc., oubliez, on n'a jamais eu un seul stat concernant les programmes. Le seul truc qu'on peut savoir, c'est à limite le nombre d'abonnés, et encore, c'est tout. Bref, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de programmes qui sortiront sur des plateformes de SVOD, parlons un petit peu cinéma, là aussi, il y a eu des choses plutôt cool, voire, dans ce cas-là précis, plutôt des mauvaises nouvelles. En effet, après qu'il ait terminé son tournage tout récemment, on pensait qu'il serait donc dans la bonne lignée pour sortir comme annoncé en juin 2022, Transformers Rise of the Beast est reporté, et pas reporté un peu, puisqu'il est reporté de juin 2022 à juin 2023. Évidemment, il n'y a pas de détail précis de pourquoi on report, mais on imagine que ça pourrait avoir plus de temps, notamment sur les effets spéciaux. C'est vrai que s'il y a bien un film qui mérite des effets spéciaux de qualité, c'est un film Transformers. Et d'ailleurs, pendant ce temps, qui était lui prévu en juin 2023, forcément, la Paramount ne va pas sortir de gros films le même mois. Un mystérieux film Star Trek est décalé de juin 2023 à décembre 2023. Face d'ailleurs à Star Wars, en tout cas, à moins qu'il y ait un autre report, ce qui risque d'être un combat assez compliqué. Bref, j'imagine que certains me diront, mais alors du coup, ce prochain film Star Trek, c'est quoi ? Est-ce que c'est une suite au film avec Chris Pine ? On en sait plus, etc. Pour l'instant, zéro détail. Il n'y a zéro détail sur ce projet, on ne sait pas les acteurs qu'on y retrouvera, est-ce que ce sera une suite, un reboot, etc. On sait juste que le réalisateur de Wandavision, Matt Shackman, va s'en occuper. Et ça en soi, c'est déjà prometteur. D'ailleurs, toujours niveau date, mais côté production française, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui a été annoncé il y a pas mal de temps, mais qui avec le Covid a été un petit peu reporté, donc réalisé par Guillaume Canet, a été daté. Il sortira le 1er février 2023. Oui, ça paraît dans assez longtemps, mais on imagine que c'est histoire d'avoir vraiment un maximum de temps pour faire des choses de qualité. Et sur un film d'époque, quand même, on espère quelque chose de très propre. Sorti donc le 1er février 2023. Et donc, pour terminer sur un cap ciné-série en beauté, niveau trailer et images, il y a plein de choses qui sont tombées, et encore, on va en aborder qu'une petite partie. On a notamment eu le droit aux premières images de la série Halo, de Paramount+, qui sortira en 2022. On ne sait toujours pas où en France, mais dès que j'aurai l'info, rassurez-vous, je vous tiens au courant. En tout cas, pour un petit teaser, qui est quand même très très court, ça claque sacrément bien. Et la petite musique à la fin, franchement, elle hype sévère. On a aussi eu le droit à un nouveau trailer pour le Pixar Alerte Rouge, donc Turning Red en VO. Ça en révèle un peu plus sur l'histoire, notamment, qu'il y a une malédiction familiale. Et c'est pour ça que, quand elle a de fortes sensations, elle se transforme en Pandaru. Bref, le film paraît très coloré, il sera assez curieux. Franchement, je suis assez intrigué. Ça sort en mars 2022, ce sera réalisé par Domichi, Oscarisé pour le court-métrage, BAO. Toujours côté animation, en attendant, le premier trailer, qui devrait logiquement sortir ce mois-ci, si on se bat sur ce qui a été annoncé lors du DC Fandom. On a eu le droit à de nouvelles images pour DC League of Super Pets, aka Crypto Super Chien en français, et qui sort en mai 2022. Avec, je le rappelle, quand même, Kevin Hart et Dwayne Johnson, ou encore Kenny Reeves, John Krasinski et bien d'autres, au casting. Franchement, ça promet du très très lourd. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère évidemment que ce récap ciné et série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne. Merci à vous, notamment au tout nouveau Super Geek, Kevin Roger et Tebatsu69. Merci beaucoup à vous deux. Sachant que pour réellement terminer avec la photo du jour, même s'il y avait des photos un petit peu avant, mais on va dire qu'il y avait une énième à vous partager, Sylvester Stallone est donc bel et bien de retour pour le troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Et pour l'occasion, il nous partage une photo avec le costume. Là aussi, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être l'occasion de faire un peu plus de références à la première version des Gardiens. Mais ça, à faire à suivre, sachant que le film est prévu en mai 2023. À moins, surprise, qu'il nous fasse aussi un caméo dans le spécial Noël qui est prévu fin 2022, mais ça, à faire à suivre. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, notamment ce soir, un 100% Marvel spécial Spider-Verse en libre-antaine. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !